hello booktube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on est le dimanche 19 mars il est 5 heures 5 heures 7 exactement bravo je voulais annoncer sur mon tik tok asmr hier je suis allé au salon du livre des oniriques on a eu un super top bag avec mes amis illustré du coup enfin avec les illustrations de benjamin la combe et du coup il est réversible et c'est mercredi adams avec la main genre il est tellement beau je suis trop contente genre vraiment je suis trop contente de ce top bag j'ai tellement à prendre soin je l'aime voilà du coup voilà hier je suis allé au salon du livre des oniriques donc c'est à mes yeux dans le rhône c'est pas très très loin chez moi donc du coup c'est bien plus faisable que paris et tout ça vous c'est vrai que ça fait vachement loin chez moi quand même même si j'y vais de temps en temps voilà donc en fait ça fait quelques années que j'attends avec grande impatience que ce salon puisse refaire voilà parce que du coup avec le coc vide ça et ben il n'avait pas fait de nouvelle édition je crois et donc moi j'avais été à la dernière édition en 2019 en vrai je dis ça je sais même plus les dates parce que je suis très très nulle dans les dates donc on va pas s'avancer un mais en gros ça devait être à peu près ça et j'avais beaucoup beaucoup aimé ce salon j'avais trouvé ça très chouette j'avais fait plein de très très belles découvertes et honnêtement je serais même plus capable de vous dire quel livre j'avais acheté à ce moment là quels auteurs j'ai lu etc mais en tout cas je me rappelle que j'avais beaucoup apprécié j'avais été avec une de mes copines et du coup c'est trop cool et là du coup hier j'y suis allé avec trois de mes amis donc c'était très très chouette et du coup j'avais regardé un peu sur internet tout ce qu'il y avait et je savais qu'il y avait trois auteurs que je voulais essayer de voir donc benjamin la combe évidemment et deux autres dont je vous parlerai un tout petit peu après dans cette vidéo voilà je quand on est arrivé du coup on est parti dès le matin et on est arrivé pile devant le stand du coup pour acheter le tote bag avec la merveilleuse mercredi que j'avais vu sur son compte instagram donc le compte instagram de benjamin la combe et sur celui aussi des oniriques du coup je crois parce que je les suis aussi sur sur internet bref je suis trop de gens sur les réseaux sociaux c'est c'est pas faisable d'ailleurs je suis désolé mais aujourd'hui il pleut je suis à côté du velux donc j'espère que moi j'aime bien bruit mais j'espère que ce sera pas trop prenant dans les vidéos j'essaye de parler assez fort du coup voilà bref passons à la suite on est arrivé et on a rencontré par hasard une personne qui connaît une amie en fait de benjamin la combe donc elle nous a entendu parler de benjamin la combe de son tote bag et de la table ronde et du des bouquins et tout et du coup on a un petit peu papoter avec elle c'était très très cool et en fait on s'est fait embarquer dans la table ronde on n'était pas trop sûr d'y aller voilà et c'était super chouette c'était trop intéressant du coup il y avait benjamin la combe et etienne friette friette je sais plus très bien comment ça se prononce oups je suis désolé mais c'était deux personnes genre vraiment hyper intéressante et j'ai franchement j'ai adoré j'ai adoré ils nous ont parlé vraiment de leur processus du coup de dessin mais aussi de leur parution du coup dans la collection des classiques voilà ben moi j'en ai pris un du coup après coup donc c'est il est encore emballé parce que enfin je l'ai remis dans son emballage parce que j'avais trop peur de l'abîmer dans mon sac mais c'est la collection du coup des grands classiques de albin michel en illustré et donc bah voilà moi j'ai pris bambi qui a été illustré par benjamin la combe mais entre autres etienne nous a parlé de son livre de l'île au trésor qu'une copine de notre groupe du coup a pris au final et qui a l'air genre incroyable bref on a pris notre petit casse-croûte après la table ronde parce qu'on pétait la dalle clairement et après on est allé à la dédicace on est arrivé on nous a dit qu'il fallait prendre des tickets pour benjamin la combe donc évidemment j'ai pris un ticket j'étais déjà 41 wouh voilà et on a attendu jusqu'à 7h 7h30 je sais plus tard très tard sachant que la dédicace commençait à 14h et qu'on est arrivé à 14h moins quart moins 20 voire même avant je sais plus enfin bref donc on a vraiment attendu très longtemps donc entre entre tout ça on a quand même fait un petit tour du salon donc c'était très très cool du coup bah en premier moi je me suis dirigée vers ariel holz et je lui ai pris le premier tome des soeurs carmine je lui ai fait dédicacer j'ai pris un petit marque page aussi du salon que j'ai bien glissé dans mon livre du coup je l'ai fait dédicacer c'est une saga du coup que j'avais déjà commencé en fait le premier tome je l'avais lu et peut-être même le deuxième je me rappelle même plus à sa sortie je les avais emprunté à la bibliothèque à l'époque et en fait je sais pas pourquoi concours un peu de circonstance les études enfin je pense que ça doit être un peu un mélange de tout ça études et travail et pas le temps et machin et oublie que du coup je n'ai jamais terminé cette saga et j'avais beaucoup aimé le premier tome du coup voilà je l'ai pris en forme à poche je savais même pas que c'était formule qui s'était sorti au format poche j'arrive plus à parler et je me souvenais pas qu'il était si petit le livre j'aurais fait même pas 300 pages 250 pages donc voilà je suis assez curieuse de lire cette saga et je suis trop contente du coup d'avoir pu rencontrer ariel holz et de lui a repris son premier tome parce que ça me tenait à coeur c'est un auteur qui a vraiment la réputation d'être très gentil et et que ses livres sont incroyables donc j'avais très envie de le découvrir vraiment pleinement avec les sœurs carmines donc j'ai attendu et j'ai mon meilleur pote qui a acheté béco bépocalypse j'arrive bien à le prononcer ça a l'air trop trop bien j'étais sûre que ça allait tenter du coup bah j'espère que ça va lui plaire on verra deuxième enfin troisième du coup autrice illustratrice que je voulais voir c'est valet la docampo du coup je lui ai pris la fileuse de brume j'avoue que j'ai un truc dans l'oeil j'avoue que j'ai un peu hésité avec le casse noisette au final celui-là c'était assez évident elle m'a dit qu'en fait c'était déjà une histoire qui lui avait pris énormément d'énergie et de temps ça lui a pris cinq ans pour écrire ce livre il est incroyable l'intérieur je vais vous montrer un petit peu des des sneak peek mais en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne connaît pas son père et qui va essayer de le rechercher et qui va le retrouver voilà apparemment c'est ça il a retrouvé la trace de son père et en fait ça m'a vachement parlé parce que du coup moi j'ai perdu mon papa il ya deux ans et demi et même si ça n'a sûrement rien à voir avec l'histoire je sais pas ça m'a vachement ça m'a vachement parlé en fait quand elle m'a dit ça et et en fait le fin c'est incroyable à l'intérieur je vous montre en fait pour chaque page vous avez un calque comme ça j'ai pas envie de l'abîmer j'arrive pas donc vous avez un calque comme ça je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra ou voilà et ça fait vraiment ça à chaque page vous avez un peu de texte un calque et une page de texte et ça a l'air trop bien j'aime beaucoup les livres de ce duo là donc Agnès de l'estrade et Valéria de Campo j'ai déjà plusieurs de leurs bouquins je crois que j'en ai deux trois fois un truc comme ça et vraiment j'ai trop hâte parce que ça a l'air trop bien voilà et donc en dernier évidemment voilà j'ai pris j'ai attendu avec mon meilleur pote et j'ai pris du coup deux livres de benjama la combe donc le bambi que je vous ai montré déjà très vaguement et histoire de fantômes du japon qu'il m'a dédicacé je suis trop happy donc il m'a fait une petite sorcière voilà c'est trop bien on a bien discuté avec lui enfin cinq minutes il ya des gens qui attendent mais ce livre ça me tenait vraiment énormément à coeur de l'acheter depuis plusieurs temps je sais pas pourquoi en fait c'est un livre qui m'intrigue énormément et j'ai benjama la combe c'est un artiste qui est extrêmement talentueux qui a enfin il a un bagage culturel qui est incroyable et et bref voilà il a trop de talent et je sais pas les contes un peu comme ça du japon ça m'intrigue de trop mon meilleur pote a pris l'autre les histoires sur les esprits ou quelque chose comme ça du japon et et voilà et du coup j'ai pris le petit bambi donc je suis pas sûre que vous allez bien bien voir mais c'est vraiment un livre c'est vraiment un livre qui est très très beau il me l'a juste signé de mon nom j'ai absolument pas envie de l'abîmer donc je le sors pas pour l'instant ça paraît peut-être un peu débile mais genre c'est un bambi c'est vraiment un roman que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé je l'ai lu il ya quelques années c'est une de mes copines de l'époque qui me l'avait prêté et vraiment j'avais beaucoup beaucoup aimé et en fait ils en ont parlé dans la conférence avec etienne et et du coup bas ça m'a donné envie de le relire et en fait les dessins genre sur la nature les animaux et tout ça m'a ça m'a vraiment parlé et j'avais trop envie aujourd'hui en fait de replonger là dedans et du coup c'est pour ça que je l'ai acheté et il faut savoir que quand j'aime un artiste je j'ai envie de découvrir les choses qu'il crée même si je connais déjà certaines interprétations voilà j'ai enfin en fait j'ai vraiment besoin d'avoir l'objet de prendre le temps de le feuilleter de le lire de le refeuilleter de enfin voilà d'y partir d'y retourner et donc là c'est ce que vraiment ce que je compte faire avec les ouvrages de benjamin lacombe parce que j'en ai déjà et je sais que je vais les relire alors que je les ai lu il n'y a pas si longtemps que ça donc donc voilà du coup bilan très très positif des oniriques c'était une assez longue journée du coup de par l'attente de la signature de benjamin lacombe c'est il y avait beaucoup de monde forcément donc voilà du coup c'était assez long mais c'était cool voilà c'était très très cool ça m'a fait extrêmement plaisir de partager cette journée avec mes amis c'est dommage parce que j'avais emmené mon instax vous savez les appareils photos instantanés et mes photos ma pellicule ne marchait pas je sais pas ce qui s'est passé à mon avis elles sont un peu vieilles celle là et du coup elles doivent être flinguées enfin je sais pas ce qui s'est passé donc c'est dommage mais bon c'est pas grave ce n'est que partie remise bref j'ai d'autres petits 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 trucs à vous dire assez rapidement je dois dire que en termes de lecture j'ai pas été j'ai pas été hyper prolifique même si clairement c'est absolument pas ce qu'on nous demande dans le plaisir de la lecture c'est juste de lire et d'aimer ça en fait c'est c'est tout ce qu'on nous demande il y a enfin même personne ne demande rien d'ailleurs c'est tout ce que je me demande à moi mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas beaucoup lu voilà donc déjà je n'ai absolument pas continué le recueil de nouvelles de carlos ruiz dafon soyons très clairs voilà j'ai pas mal continué du coup par contre le tome 5 de l'épouvanteur donc l'erreur de l'épouvanteur j'apprécie énormément ce tome je trouve que dans le tome 3 4 ça devenait un petit peu lassant l'histoire dans le sens où j'aimais l'histoire j'aime les personnages etc j'avais du plaisir à lire mais je trouvais ça un peu redondant en termes de construction et là je trouve que ça change l'épouvanteur va envoyer en fait son apprenti chez un autre épouvanteur chez un ancien de ses apprentis qui est un peu étrange et instable on va dire ça comme ça et en fait du coup forcément le quotidien est complètement bousculé les habitudes les émotions les repères enfin il n'y a plus alice voilà il y a l'épouvanteur non plus c'est assez incroyable du coup le changement que qui est amené dans ce tome là j'aime beaucoup et du coup bah j'en suis un tout petit peu plus que la moitié donc voilà il faut que je continue cette histoire clairement parce qu'en plus là on est à un moment genre trop de suspens vraiment trop de suspens voilà mais j'avais envie de tourner ses vidéos et j'aimerais bien faire une petite vidéo à smr j'en ai tourné une avec le bruit de la pluie déjà genre ça me je sais pas ça m'a pris d'un coup j'étais en train de lire et je me suis dit genre on lâche tout on va filmer des vidéos avec le bruit de la pluie genre dingo la fille bref du coup voilà la saga de l'épouvanteur c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et j'ai ces chiens les chiens qui aboient comme ça genre toute l'après-midi j'ai enfin j'habille dans un centre-ville il doit y avoir trois jardins à tout péter mais il ya quand même un chien qui réussit à aboyer toute l'après-midi ça me gonfle franchement je veux pas faire ma fille aiguille mais ça me gonfle bref j'arrête et du coup cet après-midi je vois là j'en avais j'ai un peu enchaîné voilà faut j'ai un peu du mal à rester concentré très longtemps du coup j'en avais un peu marre de lire mon roman et je me suis dit bah plutôt que d'insister même si c'est un moment que je trouve grave intéressant voilà j'avais pas envie de pas profiter du coup et je me suis dit go lire le tome 6 de l'atelier des sorciers que j'ai envie de lire depuis ipra longtemps parce que pareil on commence à être dans un moment enfin tellement intéressant en termes d'intrigue etc que voilà et franchement je dévorais ce tome 6 c'est trop bien et là il ya un truc à la fin du tome 6 il faut que je lise la suite j'ai pas le choix il faut que je lise la suite en fait et la suite elle est juste derrière moi et franchement ça va m'appeler ça va m'appeler très très vite je sais pas quand mais ça va m'appeler très vite voilà donc en fait c'est tout ce que j'ai lu il s'est pas passé des tonnes de trucs en termes de bouquins depuis la semaine dernière c'est déjà très bien moi ça me convient j'ai pas besoin genre de lire 150 mille trucs déjà de reprendre la lecture et d'arrive d'arriver à lire en même pas une semaine genre 250 pages c'est déjà énorme voilà plus un manga voilà c'est déjà énorme c'est quelque chose que je faisais plus depuis longtemps donc je suis vraiment très contente j'ai l'impression de retrouver une partie de moi même que j'avais un peu perdu enfin que j'avais pratiquement complètement perdu même et ça m'apporte beaucoup de sérénité donc c'est très cool je sais pas trop si je dois en parler non je sais pas trop si je dois en parler je vais vous faire un espèce de spoiler c'est pas méchant en fait j'ai envie de vous en parler mais je crois qu'il faut pas trop que je vous en parle pour l'instant en gros j'ai des projets de trucs un peu créatifs de de plein de trucs de plein de trucs et en lien avec le l'univers du livre voilà j'en dirai pas spécialement plus mais en gros pour ces prochaines semaines je vais relire le cirque des rêves qui va être ma base pour un truc créatif donc peut-être que vous en entendrez parler dans le futur ou pas je sais pas trop mais voilà je voulais partir sur un autre livre et en fait comme ça va être un peu un bêta test du coup je vais partir là dessus parce que le cirque des rêves c'est mon livre préféré de tous les temps c'est un livre qui en termes d'avis ne fait pas l'unanimité mais j'ai envie de le faire découvrir à certains de mes amis et de mes proches d'une façon un peu particulière du coup par rapport à mon projet donc je vais m'atteler à une lecture un peu particulière de ce roman pour pouvoir faire mon petite création au plus juste possible ça ne veut rien dire quand on ne sait pas de quoi je parle mais bref on s'en fout vous savez qu'il y a une petite créa par rapport à ça que j'ai envie de faire et voilà je vais tester et puis si ça vous intéresse je vous en donnerai des nouvelles voilà on sait jamais en tout cas je n'ai pas parlé de tout pendant trop longtemps mais je suis pas sûre je vous fais des bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur les bouquins et en attendant bah lisez bien et puis prenez soin de vous ciao